Bien, Mesdames et Messieurs, est-ce que je peux vous demander de vous asseoir ? Nous allons débuter dans quelques instants cette conférence internationale sur l'économie verte et inclusive. Il y a eu quelques modifications au niveau des orateurs, sans gravité, puisque la qualité est là. Je vais passer tout de suite la parole à M. Alexandre Licotal, le Président et le Président et le Président et le Président de Green Cross International, qui va vous donner un message pour M. Gorbachev, unfortunately, not today in Geneva. Donc, Président Licotal, vous avez le floor. Excellences, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, c'est un vrai plaisir de vous présenter à cette conférence, qui vont être, je crois, de grande importance. Et je crois que ça va permettre de maximiser ce qui va se passer à Paris en environ deux et demi-months d'accueil. Unfortunately, Président Gorbachev ne peut pas venir parce que les raisons de la santé. We even made the recording of his statement for this occasion, but I must say absolutely openly that the technical level of the recording was not sufficient. So we decided just to present his statement. I will read it. This is the opening statement of the conference. Dear colleagues, dear friends, We live in urgent times. The concurrent crises that have been engulfing everything from climate to energy, politics and economy are creating a spiraling need for change. But on that list, climate change stands out as being an explicitly clear and present danger of existential proportions. Therefore, I welcome your efforts to review the linkages between climate change and world development and to examine broad lines of action to find practical solutions for the challenges the world faces in the 21st century. Unfortunately, my health prevents me from joining you, which is a difficult situation in the world that makes this conference extremely timely and important. Let me declare the conference open. In December 2015, world leaders will gather in Paris to negotiate a binding agreement to reduce global carbon emissions. It will be the 21st UN Climate Summit since 1992. Unfortunately, those two decades of climate negotiations have been accompanied by mounting emissions and rising temperatures. The World Meteorological Organization has pronounced 2014 as the warmest year on the planet. Climate scientists say the winter opportunity for strong action on climate is rapidly closing, but that we can yet stabilise global atmospheric temperatures and put the world on a path to sustainable development. In fact, Paris is the last chance to keep temperature rises within 2 degrees Celsius of pre-industrial levels. The international situation is becoming more complex and more worrisome. increasing tensions on the world's scene, escalating terrorism, ethnic and religious violence, the resurgence of nationalism, the systemic violation of human rights have pushed the sustainability agenda into almost an abstract discussion. Although recent high-level discussions and bilateral meetings during the UN General Assembly give birth to cautious hopes that this dangerous trend could be reversed. But the world still remains trapped on an agonisingly unsustainable development path. Economic growth, without concern for the capacities of the planet, remains the top goal and priority. Because of that, we are facing unprecedented and relentless environmental degradation, deterioration and over-exploitation of natural resources. Water, food and energy crises are looming, while over a billion people are still living in extreme poverty and global inequality is clearly growing. that combined wealth of the richest 1% would overtake that of the other 99% of people next year, unless the current trend of rising inequality is checked. Clearly, politics is lagging behind the transformation process. This is the main reason for the multiplying crisis we face, climate, food, water, energy, and poverty. In fact, we face a crisis of our developmental model. What is needed to do is based on the awareness of our common destiny and common exposure to new threats, rather than on grievances, mutual recriminations, and frustrations. We must put aside prejudices inherited from the Cold War and work together to create a new global system of responsibility, vision, and solidarity. In making this connection, our conference, dedicated to the search for concrete ways to solve the problems facing the world, should help move away from road mapping or developing isolated economic and technological solutions. The world needs a comprehensive vision of development issues in all their diversity and interdependency. The concept for the resolution of accumulated problems could help us to get away from technocratic attempts to modernize the existing system and proceed to the complex sociocultural modernization of societies. if we are to succeed the world with a true political leadership, systemic vision, and courage, rather than an adaptive strategy of small steps, as well as revitalized multilateral governance architecture, adequate to meet the interconnected challenges of the 21st century. In conclusion, I would like to thank the State of Geneva for partnering with Green Cross to convene this important conference, and I invite all the participants to work with us to maximize the outcomes for Paris-Cleclimat 2015. Thank you. Thank you, Alexander, for giving the message from President Gorbachev. Now, before to give the floor to Mrs. Esther Alder, I would like to say some words. First, I would like to thank all of our partners who allowed us to organize this conference. Without these partners, there would not be any conference. I would like to thank all of the team of Green Cross who worked a lot for the last few months for the organization of this conference. We can qualify as a success since we have, this morning, 1029 inscrites and 1029 people registered for this conference. that means that the topics and the prominent people, speakers that you will have here today and tomorrow are very good. Voilà. Don't forget to see the exposition along the lake, K.Wilson. Nous avons encore cette exposition quelques jours le long du lac. And if, by the way, you are walking tonight along the lake, you will see the fontaine in green dedicated to Green Cross International. So I hope that it is no wind and clear weather for that tonight. I will now pass the parole, but first present Madame Esther Alder. Esther Alder is maire since the 1st of June of this year. Auparavant, she was elected in 2011 to the administrative of the city of Genève, executive executive. She was in charge of the Department of the Social Cohesity. Auparavant, elle a eu une carrière de députée de 1997 à 2009 au Grand Conseil de la République et canton de Genève et comme conseillère municipal de 1995 à 997 où j'ai eu le plaisir de la côtoyer à l'époque. Esther Alder est titulaire d'un diplôme en gestion de management de l'Université de Genève et puis et puis ça j'ai trouvé formidable elle est tout titulaire d'un certificat de quartier restaurateur et hôtelier de Genève. Ma chère Esther, Madame la maire, tu as la parole et merci merci de ta venue et de toutes les aides que tu nous as apportées. Monsieur le président de Green Cross International, vos excellences, monsieur le directeur de Green Cross International, monsieur l'enseignant conseiller administratif et président de Green Cross International, chère Pierre, dames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire que c'est un grand honneur pour la ville de Genève d'accueillir la conférence internationale pour une économie verte et inclusive. Au nom des autorités municipales, j'ai donc l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Je suis très impressionnée par le nombre de personnalités de premier plan qui participent à cette conférence et en tant que maire écologiste de Genève, je suis très heureuse aussi de vous voir réunis en si grand nombre car c'est pour moi un signe de la ferme volonté que nous avons tous de voir la COP 21 aboutir à un résultat positif. Les enjeux de la conférence de Paris sont énormes à la mesure des attentes qu'elle suscite. La COP 21 ne peut pas se permettre un échec et nous ne pouvons pas cette fois nous contenter d'une vague déclaration d'intention des États comme cela a été le cas lors du sommet de Copenhague en 2015. Non, nous avons besoin d'un accord international contraignant, applicable à tous les pays qui prendront part à la COP 21. Nous savons qu'il faut impérativement maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle car il en va de la survie de nos sociétés. Il est réjouissant de constater que dans la perspective de la COP 21, de nombreux États ont communiqué des objectifs ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La Suisse a été le premier État à le faire au mois de mai. Le Conseil fédéral vise une baisse des émissions de 50% d'ici 2030 par rapport à 1990 dont 30% en Suisse. Et comme une partie des émissions est produite par les pays dont nous importons les biens, les 20% restants devront être réduits par le biais de projets à l'étranger. La Chine et les États-Unis, les deux plus grands États pollueurs de la planète, se sont aussi engagés à réduire leurs émissions de manière conséquente. L'annonce faite en juin par le G7 en faveur d'une économie décarbonisée est également réjouissante. En outre, les campagnes de désinvestissement de l'industrie des énergies fossiles s'étendent grâce à l'action du mouvement 350.org et de son fondateur Bill McKibben. Depuis 2012, ce sont environ 440 fondations philanthropiques, institutions religieuses, collectivités publiques, fondations et institutions académiques du monde entier qui se sont engagées à ne plus soutenir les énergies fossiles. Il est en effet absurde de prétendre baisser les émissions de gaz à effet de serre sans toucher à la production des énergies fossiles et c'est là, sans doute, le talon d'Achille de la COP21 qui va se concentrer uniquement sur la réduction des émissions. Plus que jamais, il est nécessaire de renoncer au pétrole, au charbon et au gaz au profit des énergies renouvelables. Au chapitre des bonnes nouvelles, il faut encore mentionner l'adoption toute récente par l'ONU des 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Malgré les efforts concentrés par de nombreux États, notamment dans le cadre du protocole de Kyoto, les émissions de CO2 ne cessent d'augmenter. L'organisation Climate Action Tracker a calculé que les propositions faites par les États dans le cadre de la COP21 mettent la planète sur la voie d'une augmentation de 3 degrés Celsius d'ici l'an 2100. Et si les États devaient continuer la politique qu'ils mènent actuellement, la hausse de température atteindra 4 degrés d'ici la fin du siècle. Les scientifiques nous ont prévenus. Si nous ne réussissons pas à limiter rapidement les émissions de gaz à effet de serre, le seuil fatidique des 2 degrés sera dépassé avant 2050, avec conséquences très graves pour le monde entier. Même si des signaux plutôt pessimistes nous parviennent à moins de deux mois de la conférence de Paris, je le répète, la COP21 n'a pas le droit à l'échec. Je suis certaine que vos réflexions contribueront positivement aux résultats de cette conférence et je tiens à saluer l'initiative de Green Cross International et son engagement en faveur du climat. Je crois personnellement beaucoup à la mobilisation des acteurs non étatiques et de la société civile dans la lutte contre les changements climatiques. Au début du mois de juillet, j'ai participé au Sommet mondial Climat et territoire organisé à Lyon en vue de la COP21 qui réunissait justement des acteurs non étatiques. J'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux maires du monde entier, des représentants de la société civile et des responsables des collectivités locales et d'ONG. J'ai été impressionnée par l'énergie positive qui émanait des participants et par leur forte mobilisation. Ce sommet a permis de démontrer le pouvoir d'action des collectivités locales. D'innombrables initiatives et innovations intéressantes ont été présentées et chacune peut avoir un impact sur le développement durable. À la mi-septembre, Genève a accueilli pour la première fois un festival du mouvement écologiste Alternativa durant tout un week-end. Ce festival a démontré l'impressionnante capacité de la société civile à se mobiliser en faveur du climat. Quant aux villes, du fait que plus de la moitié de la population vit en zone urbaine, elles ont un rôle de premier plan à jouer. Les villes sont en effet responsables directement et indirectement de plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre découlant de la consommation d'énergie. Elles sont donc des acteurs centraux de la transition énergétique et de la mise en œuvre des objectifs climatiques. Comme vous le savez certainement, la ville de Genève est très engagée sur le front du développement durable. Les engagements de la ville liés à la politique énergétique et climatique s'appuient sur une action entamée depuis les premières crises pétroilières des années 70. Genève a fait à ce moment-là le choix de la sobriété énergétique et de l'action sur ses consommations d'énergie. Divers programmes ont été engagés entre 1980 et 2000 avec au principal résultat la stabilisation des consommations d'électricité et la réduction de près de 40% de la consommation d'eau potable et de plus de 40% de la consommation de chauffage du patrimoine immobilier. Il y a moins de 10 ans, Genève a décidé de se désengager des énergies fossiles en adoptant une stratégie 100% renouvelable. Cela signifie notamment que la municipalité s'efforce de rendre ses 800 bâtiments 100% renouvelables et performant sur le plan énergétique en améliorant l'isolation et en mettant en œuvre des technologies utilisant les énergies renouvelables. Aujourd'hui, 80% des renovations et constructions que projette la ville répondent aux exigences du 100% renouvelable. En 2010, la ville de Genève a franchi une étape supplémentaire en signant les engagements d'Alborg qui couvrent l'ensemble des thématiques du développement durable, de la gouvernance à la bonne gestion des ressources naturelles et financières, de la solidarité sociale à la lutte en faveur du climat. C'est sur la base de ses engagements qu'elle a élaboré un programme stratégique de développement durable qui a fait l'objet d'un large processus de consultation de la société civile. Elle a adopté à ce moment un nouvel objectif zéro émission de CO2 en 2050. De plus, la ville de Genève a rejoint en 2010 la Convention européenne des mers qui s'engage à dépasser les objectifs climatiques et énergétiques de l'Union européenne d'ici 2020. Ces objectifs consistent à diminuer de 20% la consommation d'énergie, à couvrir plus de 20% des besoins énergétiques par des énergies renouvelables et à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. La ville de Genève est donc très fière d'avoir pu dès 2012 diminuer ses émissions de CO2 de plus de 20%. J'ajoute que la promotion d'une économie inclusive, c'est-à-dire une économie de proximité qui se veut responsable, sociale et solidaire fait partie des objectifs de développement durable de la ville de Genève. Plusieurs activités se sont développées dans ce cadre-là par un service de la ville, le service de l'agenda 21 villes durables. Ce service est notamment chargé de soutenir l'économie sociale et solidaire qui est un secteur économique privé à but non lucratif ou à lucrativité limitée, distinct de l'économie publique et de l'économie privée à but lucratif. L'économie sociale et solidaire base son action sur le respect des critères éthiques, sociaux, écologiques, en mettant l'accent sur la personne avant le profit. La Chambre jeunoise de l'économie sociale et solidaire compte plus de 270 entreprises et organisations. Pour la seule ville de Genève, l'économie sociale et solidaire représente environ 18 000 emplois correspondant à près de 14 000 équivalents en plein temps. Mesdames et Messieurs, nous sommes tous conscients que la résolution du problème du changement climatique n'ira pas sans une profonde transformation de nos manières de vivre, de produire, de consommer. Il est urgent de trouver un modèle de croissance qui garantisse le respect de l'environnement. Nous avons aujourd'hui les moyens de combattre le changement climatique. Ce qui nous manque, c'est une vision et une volonté commune, une volonté politique de faire prévaloir le bien commun sur certains intérêts économiques et financiers qui dégradent, délibérément l'environnement. Nous sommes loin d'une nouvelle volonté universelle, comme le dit le pape François dans son encyclique sur la crise écologique. Ce n'est pas un rêve romantique et naïf, mais la seule possibilité d'affronter le plus grand défi de notre temps. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos réflexions durant ces deux jours. Merci beaucoup, Madame la maire, de votre intervention très intéressante. Je sais que vous êtes très chargé. On vous excuse pour le reste de la conférence. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.